Bonjour à tous et bienvenue à ce dixième point de presse du ministère des Armées de l'année 2023. Je commencerai par vous présenter les points clés de l'agenda du ministre des Armées, M. Sébastien Lecornu, ainsi que celui de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'Etat chargée des anciens combattants et de la mémoire, auprès du ministre des Armées. Je ferai ensuite le point sur les actualités du ministère, avant de céder la parole au général de brigade aérienne Franck Mollard, qui vous présentera le bureau en cas d'accident pour la sécurité de l'aéronautique de l'Etat et ses activités. Le collègue Pierre Gaudillère, porte-parole de l'état-major des Armées, vous fera ensuite le point hebdomadaire sur les opérations militaires françaises. Je commence par l'agenda du ministre des Armées. Avant-hier, mardi 4 avril, le ministre des Armées a présenté en Conseil des ministres le projet de loi de programmation militaire 2024-2030. Ce projet, qui va maintenant être soumis à l'examen au débat et au vote du Parlement, confirme et amplifie l'effort de défense voulu par le président de la République, en multipliant par plus de 2 le budget du ministère des Armées, de 32 milliards d'euros en 2017 à 69 milliards d'euros en 2030. Cet effort budgétaire conséquent doit soutenir l'ambition de cette loi de programmation militaire qui vise à transformer notre modèle d'armée au service d'une France souveraine et attachée à son autonomie stratégique, en confortant d'abord les fondamentaux de notre défense et notamment notre dissuasion, en adaptant ensuite notre outil militaire à l'évolution des menaces, en réussissant les sauts technologiques qui sont nécessaires et en accroissant les forces morales de nos armées. Hier 5 avril, Sébastien Lecornu a été auditionné le matin sur ce projet de loi de programmation militaire par la Commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale. L'après-midi, il a clôturé le colloque du 60e anniversaire du secrétariat général pour l'administration, organisé conjointement par le SGA et la Fondation De Gaulle. La semaine prochaine, il accompagnera le 12 avril le président de la République au séminaire intergouvernemental franco-néerlandais à Amsterdam. De son côté, Mme Patricia Miralès, secrétaire d'État chargée des Anciens Combattants et de la Mémoire, a inauguré ce lundi 3 avril l'exposition « La haine des clans, guerre de religion » de 1559 à 1610 au musée de l'armée. Cette exposition est accessible aux Invalides jusqu'au 30 juillet prochain. Ce jour, jeudi 6 avril, elle se déplace au 2e régiment d'infanterie de marine, de Champagné dans la Sarthe, afin de se faire présenter les infrastructures de cette unité et comment y est prise en compte à la fois l'écologie et la protection de la biodiversité au sein des emprises du ministère des Armées. Lundi prochain 11 avril, la secrétaire d'État se verra remettre par l'Association des Jeunes de l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale un chèque au profit du Bleu et de France. Le mercredi 12 avril, Mme Miralès remettra à l'hôtel de Brienne les prix de la 3e édition des galons de la BD. Et le lendemain 13 avril, elle assistera à Montpellier au congrès de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie. Je passe maintenant au sujet d'actualité et je commence cette présentation avec l'exercice interallié Dynamic Front 23. Cet exercice organisé par l'OTAN depuis 2015 se tient depuis le 13 mars et s'achève aujourd'hui au camp d'Obskolle au Danemark. Il est conduit par le 56e Archerie Command de l'armée des Etats-Unis. 14 nations ont participé à cet exercice majeur d'entraînement de l'artillerie. La France, elle, y contribue avec un détachement du 93e Régiment d'artillerie de montagne, renforcé par un élément du 5e Régiment de Dragons, des spécialistes de la section technique de l'armée de terre et de la 27e Compagnie de commandement et de transmission de montagne. L'objectif de cet exercice est d'atteindre la meilleure interopérabilité dans un conflit de haute intensité pour les appuis-feux interarmés. Les retours d'expériences récents et actuels montrent en effet que parmi ces appuis-feux interarmés, l'artillerie est la composante qui impose le plus de dommages à un adversaire. Cet exercice met en scène une entrée en premier sur un théâtre d'opération extérieure. C'est donc d'abord un défi logistique avec plus de 1000 tonnes de matériel acheminé par air, voie aérienne, voie ferrée et route. C'est ensuite un défi d'interopérabilité technique et tactique avec nos partenaires de l'OTAN afin de maximiser les effets des feux interarmés. Or, seul un exercice à tir réel comme celui-ci peut permettre de valider cette interopérabilité. Dans le futur proche, et en l'occurrence du lundi 24 au vendredi 28 avril 2023, le groupement d'aide à l'engagement phibie de la 9e brigade d'infanterie de marine effectuera plusieurs séquences d'entraînement commando à Angers. De l'approche discrète en navigation fluviale à l'infiltration au palmage, ces modes d'action permettent l'entraînement nécessaire à l'accomplissement de missions à haute valeur ajoutées, comme par exemple la neutralisation d'un pont en zone urbaine à l'aide d'explosifs. Ces techniques, qui sont spécifiques aux plongeurs de combat du génie, donc de l'armée de terre, seront partagées à l'ensemble des équipiers du groupement pour élargir le spectre de leur savoir-faire spécialisé. Dans le domaine maritime maintenant, le patrouilleur outre-mer Auguste Bénébig, dont nous suivons la progression depuis des mois, est arrivé à Nouméa, son port base, après avoir navigué plus de 20 000 km depuis la métropole. Il y a été accueilli le 3 avril par l'amiral Pierre Vendier, chef état-major de la marine. Étant donné l'étendue de nos zones économiques exclusives, maritimes et de leur distance de la métropole, ces patrouilleurs outre-mer ont été dessinés et construits pour être particulièrement robustes et endurants. Ils sont adaptés aux caractéristiques des océans indiens et pacifiques, ainsi qu'aux capacités de maintien en conditions opérationnelles navales outre-mer. Ils assureront des missions de souveraineté et de protection des intérêts nationaux pour lesquelles ils ont été spécifiquement conçus. Confermement à la loi de programmation militaire en cours, donc 2019-2025, l'Auguste Bénébig est le premier des 6 patrouilleurs outre-mer qui seront livrés avant la fin de l'année 2025. De leur côté, je vous rappelle que les forces armées aux Antilles et en Guyane disposent depuis 2017 de patrouilleurs anti-Guyane spécifiquement adaptés aux enjeux et aux caractéristiques de cette zone. Enfin, je vous annonce que le ministère des Armées a relancé une filière française de production de quartz de synthèse de haute qualité. Initié en 2014 par la Direction générale de l'armement, le projet de maturation technologique quartz a été doté d'un budget de 1,87 million d'euros. Il avait pour objectif de relancer une filière technologique de production de quartz de synthèse de très haute qualité en France. Et donc, aujourd'hui, la reconstitution d'une filière quartz française est désormais une réalité. Elle est portée par le site de production de la société Kristallinov qui est située dans la région de Chambéry en France. Cette filière qui couvre l'ensemble de la chaîne technologique du quartz de synthèse est notamment nécessaire pour sécuriser de nombreuses applications de défense telles que les radars ou la navigation et le guidage de missiles qui emploient des technologies à base de quartz. Est-ce qu'il y a sur cette partie des actualités ou des agendas des questions en commençant par les questions en salle ? Y a-t-il des questions en audio ? Et s'il n'y a pas de questions, nous allons passer au focus thématique de ce point presse. Il a pour objet, comme je l'ai dit en introduction, de vous présenter une institution désormais bien ancrée dans le paysage de l'aéronautique de l'État, le Bureau enquête-accident pour la sécurité de l'aéronautique d'État. Cette entité, créée le 1er janvier 2003 sur la base aérienne de Bretigny, célèbre cette année ses 20 ans d'existence. La première enquête de sécurité aéronautique est ouverte le 17 janvier 2003. Elle fait suite à un incident aérien grave impliquant une alouette 3 de la sécurité civile dont les pales du rotor principal avaient heurté des branches au décollage dans la région de Lognes. Depuis cette première enquête et en 20 ans d'existence, le BEAE a conduit 374 enquêtes de sécurité déclenchées suite à des accidents ou incidents aériens graves impliquant des aéronefs de l'aéronautique de l'État. Pour vous en parler, je cède la parole au général de brigade aérienne Franck Mollard, directeur de cet organisme. Très bien. Mon général, mon cher Yann, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour cette opportunité de commémorer les 20 ans d'enquête du BEAE au service de l'aéronautique d'État. Ce que je souhaite dire tout d'abord, c'est que le BEAE est un service à compétence interministérielle dont le périmètre s'étend à l'ensemble des autorités aéronautiques d'État, c'est-à-dire l'armée de l'air et de l'espace, la marine nationale, l'armée de terre, la direction générale de l'armement, la sécurité civile, la direction générale des douanes et des droits indirects et la direction générale de la gendarmerie nationale. Le BEAE a pour objectif, lorsqu'un incident survient, d'analyser les causes de cet accident. On a un problème technique, là, c'est ça ? Le problème technique a été résolu. Donc le BEAE a été d'abord entré en service, effectivement, le 1er janvier 2003 sous le nom de BEAD, Bureau enquête accident pour la défense. Puis il est devenu ensuite, pour une précision sur le domaine, il est devenu BEADR en 2005 et il deviendra BEAE État, Bureau enquête accident pour la sécurité aéronautique d'État, en 2018. Il s'est installé, comme l'a dit Yann, en 2003 sur la base aérienne de Bretigny et lorsque nous avons fermé l'emprise de Bretigny, il a déménagé en 2012 sur la base aérienne de Villacoublet. Le 1er déclenchement de l'enquête, donc, c'était une enquête au profit de la sécurité civile en janvier 2003. C'est une année à la loi de 3. Depuis, et je précise un petit peu le nombre, c'est maintenant 377 enquêtes qui ont été ouvertes. Le rythme des enquêtes au BEAE, il faut savoir que c'est extrêmement variable, évidemment, d'une année à l'autre, mais il faut compter entre 12 et 27 enquêtes par an pour l'ensemble du périmètre de l'aéronautique d'État. Nous avons émis plus de 2700 recommandations depuis la naissance du BEAE au profit de l'ensemble des autorités d'emploi des moyens aériens de l'État. Next. L'émission du BEAE, comme j'avais commencé à vous le dire, c'est avant tout de collecter et d'analyser les informations utiles pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quelle est la nature de l'événement, et déterminer les circonstances et les causes certaines, où possible, de cet événement. L'objectif unique du BEAE est de créer de la sécurité aérienne, de créer de la sécurité aérienne au profit de l'ensemble de nos camarades qui volent dans les unités, mais également pour protéger les autorités d'emploi dans les responsabilités qu'elles exercent en tant qu'autorité d'emploi de moyens aériens au profit de l'État. L'aboutissement d'une enquête, c'est toujours l'établissement d'un rapport d'enquête qui est diffusé sur Internet, sur le site qui est indiqué ici, et sur lequel vous pouvez retrouver l'intégralité des enquêtes qui ont été conduites depuis 2003. Next. Donc nous sommes un organisme qui est totalement indépendant, à compétences interministérielles. La direction du BEAE exerce le pouvoir d'enquête sur l'ensemble des incidents aériens graves ou des accidents aériens qui surviennent sur l'ensemble du périmètre de l'aviation d'État, au profit des trois ministres qui détiennent des moyens aériens, c'est-à-dire le ministre des Armées, le ministre de l'Économie et des Finances, et le ministre de l'Intérieur. Nous ne sommes que 25 pour conduire cette mission, dont 10 directeurs d'enquête qui sont commissionnés, formés puis commissionnés à la conduite de ces enquêtes. Nous avons également un ergonome spécialiste du facteur organisationnel et humain, et trois enquêteurs techniques, c'est-à-dire des experts techniques qui sont en général des sous-officiers issus des maintenanciers de la LAT, de l'Armée de l'air ou de la Marine. Les enquêteurs sont issus des trois armées, mais également de la DGA et de la Gendarmerie nationale, des forces aériennes de la Gendarmerie nationale. Les compétences qui sont recherchées chez nos enquêteurs sont évidemment d'anciens pilotes de chasse en seconde carrière, des transporteurs, des pilotes d'hélicoptère, mais également des ingénieurs de l'aéronautique pour ceux qui sont issus de la DGA ou des ingénieurs civils de la défense. L'aviation d'État, comme je l'ai dit avant que les slides ne fonctionnent, donc le périmètre, c'est évidemment l'ensemble des autorités d'emploi qui ont des moyens aériens. L'Armée de l'espace, évidemment, qui représente la moitié des heures de vol de l'État. L'Armée de terre avec la LAT, la Marine nationale avec un exploitant qui est à la VIA, l'ADGA avec les centres d'essais en vol qui disposent de moyens aériens. Au ministère de l'Intérieur, nous avons la Sécurité civile, la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion de crise, qui a à la fois des moyens aériens de lutte contre les incendies, mais également des hélicoptères pour le secours à personne. Nous avons bien sûr les hélicoptères de la Direction générale de la Gendarmerie nationale. Et au sein du ministère de l'Économie et des Finances, la Direction générale des douanes et des droits indirects dispose d'hélicoptères et d'avions pour un certain nombre de missions qui ont directement trait à la mission des douanes. Au-delà de ce périmètre, il faut rajouter que nous prenons également toutes les enquêtes qui ont trait aux avions ou aux aéronefs qui ne sont pas immatriculés à l'Organisation de l'Aviation civile internationale, c'est-à-dire l'ensemble des prototypes et des avions qui volent en vol d'essais ou de réception chez les constructeurs. Et si vous allez sur notre site, vous trouverez que récemment, nous avons publié une enquête sur un crash d'un prototype de chez Aura Aero, qui est une jeune entreprise qui développe un avion de voltige qui s'appelle l'Intégral Air. Vous y trouverez également de manière plus atypique le compte-rendu d'enquête du crash de M. Zapata sur sa flying board lors d'un meeting à Biscarros. Il s'en était sorti indemne, mais il était tombé dans le lac. Il faut préciser un petit peu le paysage d'une enquête de sécurité parce que le BEA, évidemment, n'agit pas seul. D'abord, un événement peut déclencher trois types d'enquêtes. Une enquête de sécurité aéronautique qui, comme je l'ai dit, vise à déterminer les causes possibles ou certaines de l'accident et à essayer de faire que ça ne se reproduise pas. Mais il peut y avoir également, lorsqu'il y a un blessé, un décès, une enquête de la justice. Et évidemment, les autorités d'emploi ont leurs propres inspections qui sont amenées à mener des enquêtes dites enquêtes de commandement ou enquêtes administratives selon l'autorité d'emploi. Et donc, nous nous retrouvons vite avec un événement et trois enquêtes qui doivent cohabiter, interagir à minima. Mais comme elles poursuivent des objectifs différents, elles doivent également être bien compartimentées. Le BEA, évidemment, et nous ne sommes que 25, comme je vous l'ai dit, doit faire appel à tout un tas d'expertises autour de l'enquête et fera très facilement, par exemple, appel à la DGA, le centre des techniques aéronautiques de Balma ou essais propulseurs à Saclay. Fera aussi appel parfois à l'ONERA, à l'IRBA. Nous avons besoin d'interagir avec les acteurs de la sécurité comme la DSAE, les principaux acteurs de l'aviation civile, puisque nous avons des événements, le ciel est partagé entre les civils et les militaires, et nous avons des événements mixtes où nous avons besoin de partager avec nos camarades de l'aviation civile. Donc, la DGAC, la DSNA, la DSAE sont des acteurs importants pour le BEAE. En matière de certification et de suivi des aéronefs, nous avons très souvent affaire à l'EASA, à Cologne, qui est l'agence européenne de certification, comme vous le savez. Évidemment, nous interagissons avec les constructeurs. Et nous avons également beaucoup d'interactions avec nos homologues du civil, le bureau enquête, analyse, dirigé par M. Rémi Jouty, au Bourget, avec qui nous avons un protocole d'accord pour nous partager les enquêtes lorsque l'événement est mixte. Enfin, et ce n'est pas la moindre des interlocuteurs, nous avons très souvent affaire à nos camarades étrangers, soit parce qu'on fait appel à nos compétences dans le cadre d'un accident qui s'est produit à l'étranger et parce que c'est un aéronef d'origine française, ou parce que le savoir-faire français est reconnu. Un pays fait appel à nous par la voie diplomatique pour essayer d'obtenir de l'aide, pour comprendre ce qui s'est produit lors d'un accident. Soit tout simplement parce que nous partageons au sein d'un groupe un peu plus restreint qui s'appelle le European Air Accident Investigation Group, qui regroupe les sept pays d'Europe de l'Ouest, à savoir le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, la France, l'Espagne, l'Italie. Au sein de ce groupe, nous partageons plus profondément les causes et les tendanciels que nous observons au sein de nos forces armées, de manière à essayer de mieux prévenir la survenue des accidents. Voilà, donc on s'inscrit dans ce paysage complexe qui nous permet à la fois de mener les enquêtes, mais également d'essayer de faire progresser la sécurité aérienne au profit de nos camarades qui volent en unité. Voilà, j'ai essayé en 10 minutes de vous résumer 20 ans de mission du BEAE et quelles sont ses principales missions. Je suis maintenant ouvert à quelques questions. Si j'en ai le temps, je ne sais pas, Yann. Une fois d'être pas coutume, c'est moi qui vais poser la première question. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de l'exercice qui a eu lieu à Madrid il y a quelques mois, qui se tenait justement, dont nous avions parlé ici, et qui se tenait justement dans le cadre européen que tu as évoqué il y a quelques instants ? Alors oui, je peux en parler, bien sûr. Il s'agissait donc d'un exercice. Alors au sein de ce groupe European Accident Investigation Group, qui est un groupe informel qui regroupe 7 pays qui ont des flottes similaires, des organisations et des armées assez similaires, nous avions convenu de monter en puissance sur deux thématiques. D'abord le partage des informations, et c'est un des premiers volets de ce groupe. C'est de mettre régulièrement en commun et de se retrouver avec mes six homologues pour partager sur les événements les plus récents, les problématiques FOH que nous avons constatées. Nous avons en commun de la 400, nous avons en commun du NH90, nous avons en commun pour les flottes de la Guardia Civile et de la Sécurité Civile, le BK117 qui est le C145. Donc tout ça est intéressant. L'autre point qui est important, et c'est cet exercice, c'est que nous sommes parfois amenés à mener des enquêtes partagées si jamais un accident se produit lors d'un exercice majeur. Je vais être obligé d'évoquer un événement douloureux pour l'armée de l'air et de l'espace, c'est l'événement d'Albacette en janvier 2015, où un F-16 grec au décollage s'écrase sur la ligne d'avions français faisant 11 victimes parmi les français. Là, on se retrouve dans un crash qui a lieu en Espagne. Le pays d'occurrence est donc l'Espagne. L'avion est un F-16, donc un constructeur américain, mais opéré par les Grecs, et ça tombe sur les Français. Donc on a rapidement un groupe d'enquête internationale qui se met en place. Normalement, tout ça est géré par un STANAG, Standard NATO Agreement, qui s'appelle le STANAG 35-31. Afin d'aller plus loin au sein de ce groupe des 7 pays, nous avons convenu d'avoir une guidance interne qui permet de mieux conduire les enquêtes en commun et de mieux partager. Cette guidance, qui est co-signée par les 7 directeurs des 7 bureaux homologues, nécessite de travailler régulièrement ensemble pour vérifier que la guidance est bien applicable et que nos directeurs d'enquête sont bien capables de le faire. Donc nous avons monté un exercice à Madrid sur un crash qui était totalement fictif. Évidemment, nous avons imaginé un scénario assez complexe où plusieurs pays étaient parties prenantes. Et ce scénario a été entièrement monté par la France. Il fallait évidemment, en une semaine à Madrid, que nos directeurs d'enquête découvrent l'événement, essayent de comprendre ce qui s'était passé. Et évidemment, il y avait des gens qui interagissaient avec eux et qui animaient l'exercice afin de leur faire découvrir petit à petit quels étaient les sous-jacents de cet accident grave. Merci beaucoup. Je vous livre le général Mollard. Je le livre à vos questions. Je vous en prie, je vous écoute. Ah oui, il faut le micro pour les distanciers. Pierre Julien. Oui, mon général, plusieurs questions. Tout d'abord, y a-t-il une enquête plus particulière, celle qui vous a marquée depuis que vous êtes en fonction, peut-être plus difficile que les autres ? On sait tous que dans nos métiers, il y a un événement plus particulier qui peut toucher plus. Je peux poser les autres questions en même temps, comme ça ? Je crois. Est-ce que vous avez un ratio, ce n'est pas beau comme mot, mais entre les causes humaines et les causes techniques ? Et puis, vous avez commencé à amorcer les passerelles entre le BEA, alors que moi, j'appelais effectivement dès à l'époque, mais donc et maintenant, et le BEA, celui qui est au bourget ? Alors, pour la première question, l'enquête qui m'a le plus marqué, il est évident que, pour nous qui sommes issus des unités navigantes, on essaye de ne pas mettre d'affect dans les enquêtes, mais il est évident que dès lors qu'il y a un blessé, et a fortiori dès lors qu'il y a eu un décès ou plusieurs décès au cours d'un crash, l'événement est tout de suite beaucoup plus marquant, beaucoup plus lourd du point de vue de l'affect que si on a simplement abîmé du matériel, entre guillemets, le matériel coûte cher, il faut y faire très attention, et c'est un des objectifs du BEA, de préserver le capital humain et matériel de l'État, mais il est évident que vous êtes tout de suite plus affecté dès lors qu'il y a, au cours du crash, un décès. Pour mon expérience personnelle, j'avais à peine pris les commandes du BEA il y a presque deux ans, qu'il y a eu un crash, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce crash, c'est un EC145 de la sécurité civile à Villard-de-Lens, qui allait porter secours à un vététiste qui avait fait une mauvaise chute sur la station de Villard-de-Lens, et lors de l'approche, l'approche s'est mal passée, et l'hélicoptère a fait trois tonneaux dans la piste, et le mécanicien-opérateur de bord de cet hélicoptère est décédé. C'était quasiment mon premier déclenchement d'enquête en tant que directeur d'enquête du BEAE. Il est évident que c'est d'autant plus important quand il y a un décès, qu'il y a un volet que je n'ai pas évoqué dans mon PowerPoint, le directeur du BEAE fait personnellement la communication à la famille des conclusions de l'enquête. Et je l'ai déjà fait quatre fois. Lorsque l'enquête est quasiment aboutie et que l'on va sortir le rapport d'enquête, la moindre des choses que nous devons à la famille, c'est évidemment la vérité pour qu'ils comprennent ce qui s'est passé. Et donc je reçois personnellement l'ensemble de la famille, les ayant droit, pour leur expliquer ce qui s'est passé. Donc c'est évidemment, pour revenir à votre question, ce qui m'a semblé être le plus marquant. Voilà, donc c'est des événements évidemment lorsque vous avez des veuves ou des veuves et des enfants, c'est une expérience qui reste lourde. Votre deuxième question avait trait à nos relations avec le bureau enquête analyse, puisqu'il s'appelle le bureau enquête analyse, qui est donc situé, comme je l'ai dit, au Bourget. Oui, nous avons un protocole d'accord avec le bureau enquête analyse, avec qui nous entretenons d'excellentes relations. D'abord, ce que je tiens à souligner, c'est que les processus tels qu'ils sont décrits dans les règlements qui me commandent, sont exactement les mêmes que ceux de l'aviation civile. Le code de la défense en matière de conduite des enquêtes de sécurité reprend le code des transports. Donc nous avons exactement le même processus, la même façon de conduire les enquêtes, et nous recherchons les mêmes objectifs, améliorer la sécurité aérienne. Nous avons un protocole d'accord pour d'abord, lorsqu'il y a un événement mixte, un événement où c'est à la fois des gens de l'État et des gens de l'aviation civile qui sont impliqués pour se mettre d'accord sur qui prend l'enquête, qui prend la direction de l'enquête. En général, ce qu'on fait, c'est qu'il y en a un ou deux qui nomme un directeur d'enquête, et il y a un adjoint, ou ce qu'on appelle un représentant accrédité au sein du groupe d'enquête, qui va venir de l'autre bureau et qui va, non pas vérifier, mais collaborer à l'enquête, de manière à ce qu'on soit globalement d'accord sur l'enquête qui sera sortie, sachant qu'il y aura à la fin une seule enquête, évidemment. Ensuite, nous avons aussi un protocole d'accord pour partager des expertises. Il se peut qu'on ait des expertises qu'ils n'ont pas et nous, nous n'ayons pas accès à certaines expertises dont on aurait parfois besoin chez eux. Donc, dans ce protocole, il est également prévu qu'on puisse faire appel mutuellement l'un à l'autre pour pouvoir s'échanger une expertise particulière sur un microscope électronique ou un expert du FOH. J'en viens à votre troisième question. Vous m'avez demandé quelle était la part du facteur organisationnel du humain dans les accidents. Aujourd'hui, et c'est heureux, la technique a fait d'énormes progrès. Et quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe en aéronautique par rapport à ce qui s'est passé, ne serait-ce qu'il y a 20 ans ou 30 ans, la part d'origine technique, purement technique, parce qu'il y a toujours un peu de technique dans les accidents, est de plus en plus faible. Nous, on regarde un événement, il y a trois grandes familles de causalité derrière un événement. Il y a le facteur organisationnel et humain qui représente, en gros, on va retrouver cette cause dans 85-90% des événements. Il y a ce qu'on appelle l'environnemental et l'infrastructure. Ça peut être soit la météo, une collision volatile, une collision avec les végétaux, un problème de maintien des infrastructures aéroportuaires. Et puis, il y a la troisième qualité, c'est la technique, la casse pure d'une pièce durant l'événement. L'ensemble, l'environnemental, ça va représenter 15% à peu près des événements. Les causes techniques, ça va représenter, on va en retrouver dans 20-25% des événements. Alors, vous allez me dire, ça, ça fait plus de 100%. Oui, parce qu'un événement est toujours multicausal. Et donc, il est évident que la somme des pourcentages que je viens de vous donner fait plus de 100%, puisque un événement peut avoir à la fois des causes FOH, environnementales et techniques. Ça arrive. Et dans le FOH, après, c'est un petit peu plus technique. On a une grille de lecture des événements sous l'angle du facteur organisationnel et humain qui va jusqu'à différencier ce qui s'est passé au niveau de l'opérateur de première ligne, des préconditions qui ont conduit l'opérateur de première ligne à mener, à avoir un acte non sûr, à faire un acte non sûr. Et puis, après, derrière, on va regarder les causes organisationnelles, la supervision et puis la culture de son unité et de l'organisation dans laquelle il s'inscrit. Et c'est la même grille de lecture que celle qu'utilise l'US Air Force. En 20 ans, vous nous précisez qu'il y a eu énormément de progrès, j'allais dire, au niveau technique qui ont réduit forcément les risques. Oui, bien sûr. La technologie aéronautique, les progrès de la technique, l'amélioration des systèmes également dans les appareils, tout ce qui s'est mis en place pour aider le pilote dans sa mission, toute l'avionique, les progrès de l'avionique, des pilotes automatiques, les progrès qui ont été faits en matière de propulsion. Le fait aussi, on peut le dire, pour l'armée de l'air et de l'espace d'être passé sur une flotte qui était principalement des monomoteurs dans les années 90 à des bimoteurs aujourd'hui, a nettement augmenté la sûreté, c'est évident. J'ai une autre question, je vais passer la parole à mes confrères et consœurs. Le BEA fait distingo, mais enfin travaille évidemment dessus, sur lorsqu'il est saisi, accident, incident. Vous aussi, c'est pareil ? Oui, c'est exactement la même grille de lecture. On a la même façon de voir les choses. On a une lecture soit accident aérien et on est conforme à ce qu'on appelle l'annexe 13 de la charte de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Donc un accident aérien, c'est extrêmement précis. Il faut qu'il y ait eu un appareil de détruit, un simple dommage sur des hélices, par exemple, ce n'est pas considéré comme un accident aérien. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit blessé ou un décès. Pour l'incident aérien grave, après, il y a une rubrique qui s'appelle incident aérien grave et incident aérien léger. Un incident aérien grave, c'est un incident aérien dont on peut penser qu'il aurait pu conduire à un accident. Alors là, vous comprenez que quand on prend cette définition, c'est un petit peu plus flou parce qu'en aéronautique, il y a beaucoup d'incidents aériens. Si on imagine le pire, évidemment, ça aurait pu conduire à un accident puisque l'aérien, par définition, peut facilement conduire à un accident. Néanmoins, avec cette lecture, on est censé investiguer sur l'ensemble des accidents, évidemment, mais également des incidents aériens graves. Les incidents aériens légers, on les laisse à la diligence des autorités d'emploi qui ont leur propre service pour traiter l'ensemble de ce bruit de fond qui nous intéresse quand même dans le cadre de la veille pour essayer de comprendre un petit peu les tendances, les problèmes problématiques RH, les problématiques techniques. Est-ce qu'il y a une autre question en salle ? Et en audio ? Vous m'entendez ? Assez mal, il y a une question en audio, M. Julien. On vous entend assez mal si vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. OK. C'est une question pour vous. Je voulais savoir sur le déplacement de Sébastien Lecornu annoncé hier en Assemblée nationale. Je suis arrivé un tout petit peu après l'annonce de son agenda. Je voulais savoir s'il y avait des éléments puisque un média maorais indique son déplacement ce dimanche. non, non, il n'y a pas de déplacement ce week-end, il n'y a pas de déplacement ce dimanche. Il se déplacera la semaine prochaine pour rejoindre le président de la République sur le sommet franco-néerlandais à Amsterdam le 12 avril. Et à Mayotte ? Non, il n'y a pas de déplacement ce week-end. Et ça sera quand ? Parce qu'il a dit prochainement à l'Assemblée nationale hier. Prochainement, ça veut dire que ce n'est pas encore qu'elle est dans l'enjada. D'accord. Donc les médias maorais et comoriens qui disent qu'il sera ce dimanche, c'est faux ? Oui, exactement. C'est inexact. C'est un peu anticipé. Inexact. Parce qu'eux, ils tirent ça d'une source autorité comorienne. Il peut arriver qu'il y ait des difficultés de coordination des agendas et parfois, malheureusement, de fausses informations qui circulent même dans la presse la mieux informée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Y a-t-il une question pour le général Mollard du bureau enquête accident de la sécurité aérienne de l'État ? En audio. Alors s'il n'y en a pas en audio, je crois que monsieur Julien en avait une dernière. Vous avez cru comprendre que ce domaine m'intéresse. Simplement, je voudrais revenir parce que vous avez parlé d'un ergonome. Le facteur ou la cause des orientations spatiales, c'est un petit peu ça aussi qui vous a amené à travailler ou tout au moins à créer ce poste ? Alors, bien évidemment, comme je l'ai dit, le facteur organisationnel et humain est majoritairement présent dans les causalités des accidents. Historiquement, le BEA faisait principalement à Kepel à l'expertise de l'IRBA qui est un institut que vous connaissez peut-être, qui est à Bretigny, qui est un institut des armées, qui s'occupe de médecine et qui a une partie qui fait du cognitif. Néanmoins, ne pas avoir l'expertise en propre alors qu'on avait la majorité des événements qui comprenaient des sous-jacents en matière de facteurs organisationnels humains étaient pénalisants pour nous. Donc, on a créé un poste en interne. On a recruté quelqu'un qui est issu du civil, qui avait fait un master en ergonomie et qui était sur le point de faire un doctorat et qui est rentré chez nous pour analyser l'ensemble des événements sous l'angle facteur organisationnel humain. Mais ça, elle ne fait pas que de l'ergonomie. Elle participe aussi à l'analyse d'un point de vue cognitif. Pourquoi l'événement n'a pas été compris correctement ? Ce qui était en train de se passer n'a pas forcément été compris correctement par l'équipage, par le contrôleur, par le mécanicien. Pourquoi il a agi comme ça ? Comment il aurait fallu présenter l'information ou partager l'information au sein du groupe ? Parce que des fois, vous avez aussi des problèmes de ce qu'on appelle cockpit resource management, c'est-à-dire le cockpit qui s'est mal compris. Voilà, c'est tous ces aspects-là qu'elle analyse et ce n'est pas seulement des aspects d'ergonomie parce que dans l'ergonomie, on comprend plutôt l'interface homme-machine. Or, son domaine va bien au-delà de ça. Bon, général, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à Ballard et toutes vos explications. Je cède maintenant la parole au collègue Pierre Gaudillère, porte-parole de l'état-major des armées. Merci, mon général. Le tour des opérations de la semaine a commencé par le flanc est en Estonie. Avec le 28 mars en Estonie, donc, sur le camp de Tapa, les tireurs d'élite de la 101e Airborne, 101st Airborne Division américaine déployés, qui ont partagé une séance de tir avec les tireurs d'élite français de la section d'appui du sous-groupement tactique Interarm déployé, donc, dans le cadre de la mission LYNX. Le lendemain, ce sont les artilleurs français et britanniques de l'IFP Battle Group qui ont mené une séquence d'entraînement commun sur simulateur afin de tester leur capacité à opérer ensemble dans le cadre du bataillon multinational sous commandement de la 1ère brigade estonienne. Ces entraînements se poursuivent tout au long du mandat LYNX permettant un haut niveau d'interopérabilité entre françaises et britanniques dans les domaines de l'appui feu sol-sol et de l'appui aérien ou naval. En Lituanie, une forme de bilan pour le dispositif d'alerte au profit de l'Alliance avec la fin de la mission EAP, donc, de police du ciel pour les rafales de l'armée de l'air et de l'espace qui étaient déployés sur la base aérienne de Sciolai et qui ont assuré pendant 4 mois des missions de police du ciel sur alertes réelles ou simulées, donc alternées de semaine en semaine, ainsi alternées avec des missions d'entraînement interalliées. Au total, ils ont fait plus de 500 heures de vol, dont une cinquantaine de nuits, 15 décollages sur alerte déclenchés par le Combine Air Operation Center, le CAOC de l'OTAN et ils ont permis l'interception et l'identification de 27 aéronefs inconnus détectés aux abords de l'espace aérien balte. Les rafales français ont réalisé une soixantaine de vols d'entraînement en complément avec nos alliés permettant d'éprouver les procédures de l'Alliance gage d'une interopérabilité sans faille sur le flanc est de l'Europe. Et le 1er avril, la France a officiellement transmis la permanence de la mission de police du ciel au détachement roumain qui lui a succédé. Ça s'appelle un transfert d'autorité. Toujours sur le flanc est et encore des missions aériennes, cette fois-ci dans le cadre de air shielding avec du 26 au 31 mars deux Mirage 2000D qui ont été déployés sur la base aérienne de Campiaturzi en Roumanie pour y conduire une semaine d'entraînement opérationnel aux côtés du partenaire roumain et à partir donc d'une base aérienne roumaine. Ce déploiement permet d'éprouver un nouveau concept agile et rapide qui vise à engager un ou plusieurs avions de chasse soutenus par un détachement réduit en termes de personnel et de fret en s'appuyant sur une base aérienne d'un allié de l'OTAN. Ainsi, les deux équipages de Mirage 2000D ont pu s'entraîner avec les MiG-21 et deux F-16 roumains et ensemble ils ont travaillé les procédures pour des missions de défense de l'espace aérien ainsi que des phases de combat. Le 1er avril, un avion ravitailleur A330 MRTT Phoenix a effectué une mission de ravitaillement dans le ciel polonais au profit des quatre rafales français de retour de Lituanie et de deux F-16 polonais. Surveillance maritime en mer Noire au profit de l'Alliance avec depuis le 27 mars un avion de patrouille maritime Atlantique 2 qui est déployé en Roumanie sur la base aérienne de Constanta. L'équipage participe notamment à l'exercice multinational Seashield organisé par les forces armées roumaines aux côtés des partenaires de l'OTAN dans le domaine de la lutte anti-sous-marine. En coopération avec deux frégates roumaines Régélé-Ferdinand et contre-amiral Eustatiu-Sébastian la frégate bulgare Vernie un P-235 turc et un P-8 américain l'Atlantique 2 a pu détecter localiser et pister une cible sous-marine d'entraînement. L'Atlantique 2 a effectué également des vols de recherche de mines dérivantes dans les eaux territoriales roumaines et bulgares sous le contrôle opérationnel de l'OTAN. Dans le bassin méditerranéen toujours cette fois-ci pardon dans le bassin méditerranéen en Méditerranée orientale un renforcement de l'interopérabilité avec deux rafales de la base aérienne projetée au Levant un avion ravitailleur A330 MRTT Phoenix et un avion radar AWACS E3F de l'armée de l'air et de l'espace ainsi qu'un Atlantique 2 et la frème Provence de la marine nationale ont réalisé le 5 avril un entraînement commun interarmé et interallié complexe aux côtés de F16 de l'armée de l'air grec en Méditerranée orientale Les armées ont ainsi opéré conjointement dans le cadre d'une simulation d'attaque et de défense de bâtiments en haute mer Cette opération illustre la capacité des armées françaises à mettre en oeuvre des moyens crédibles afin d'affirmer l'attachement de la France à opérer en toute liberté dans l'espace aérien international et en haute mer dans cette zone stratégique pour l'Europe Elle illustre également l'interopérabilité entre deux nations partenaires et qui partagent une même vision stratégique et une relation militaire bilatérale importante Cette opération participe également au renforcement de la posture dissuasive et défensive de l'Alliance sur le flanc est de l'Europe en démontrant l'agilité et la liberté d'action des armées face aux différents acteurs présents dans la zone En Afrique dans le golfe de Guinée le PHM le patrouilleur de haute mer premier maître l'air a rallié la dernière position connue du pétrolier Manjasa Reformer et a effectué des recherches du navire dans le nord-est du golfe de Guinée avec le soutien des marines de la région le 30 mars il a pu relocaliser ce pétrolier en route vers le Nigeria au cours d'un vol de son drone aérien le premier maître l'air a alors porté secours au navire et escorté le pétrolier vers le port de l'Omé ce patrouilleur de haute mer est déployé dans le cadre de l'opération Corymbe et toujours dans le cadre de l'opération Corymbe le Falcon 50M déployé à Dakar a réalisé une nouvelle mission de surveillance des pêches au profit du Sénégal le 29 mars permettant le contrôle de 24 navires de pêche il a également contribué à une relocalisation d'un battement suspecté de trafic de stupéfiants au profit de la Guinée au Tchad un renforcement capacitaire dans le domaine aérien la base aérienne projetée de N'Djamena a accueilli deux nouveaux avions de combat Mirage 2000D rénovés Mivi RMV pour appuyer les opérations militaires du partenaire tchadien dans la région ou éventuellement du partenaire nigérien au Niger évidemment le Mirage 2000D RMV remplacera à terme l'ensemble de la flotte des BAP de N'Djamena et de Niamey des bases aériennes projetées et il présente de nouvelles capacités avec une réelle plus-value notamment en termes d'emport d'armement également des capacités de localisation avec un pote de désignation laser et ces nouvelles capacités elles sont bien évidemment à mettre au profit des partenaires africains qui en font la demande au levant du 1er au 28 février inclus les aéronefs de l'armée de l'espace engagés dans l'opération Chamal ont réalisé 70 sorties aériennes ces vols ces vols s'effectuent dans l'ensemble du spectre des missions aériennes défense et surveillance de l'espace aérien des prises d'alertes d'appui feu et des reconnaissances menées au profit de la coalition les rafales de la base aérienne projetée au levant ont poursuivi leur mission en coopération avec les forces irakiennes lors de deux missions qu'on appelle PNI Partners Nation Integration le 27 mars notamment ils ont réalisé un vol dans la région de Bagdad en interaction avec le système de défense solaire irakien le 28 mars les rafales ont effectué une seconde mission PNI à l'ouest de Balad et durant cet entraînement les aéronefs étaient guidés par des contrôleurs de défense aérienne irakien au sol cet exercice a ainsi permis de consolider les compétences de la chasse française mais également de la défense aérienne irakienne et pour tous des procédures de police du ciel ces deux entraînements concourent donc pleinement au renforcement de la coopération militaire avec l'Irak et contribuent à la stabilisation de la situation sécuritaire dans la région dans le golfe sécurisation des voies maritimes avec un exercice qui s'appelle Artemis du 2 au 8 avril où le détachement du groupe de plongeurs des mineurs atlantiques a été intégré au groupe de guerre des mines aux côtés de partenaires américains et britanniques après un embarquement à Bahreïn à bord du Cardigan Bay britannique ils feront des expérimentations tactiques conjointes et les plongeurs des mineurs pourront alors expérimenter leur interopérabilité axée notamment sur le partage de procédures et de données cet exercice de guerre de mines trilatérale vient confirmer la bonne interopérabilité des forces maritimes françaises britanniques et américaines dans ce domaine d'excellence il continue une occasion unique pour les forces en présence de mutualiser les capacités à la lutte contre les mines et donc de contribuer au renforcement de la sécurité maritime dans la zone en indo-pacifique le groupe Jeanne d'Arc 2023 continue son déploiement opérationnel il navigue actuellement en mer d'Arofura au nord du continent australien et poursuit sa route vers l'est dans le cadre de sa circule navigation en direction du détroit de Torres le 4 avril un exercice de visite de navire suspect a permis aux officiers élèves de conduire une opération de lutte contre les narcotrafiques dans des conditions particulièrement réalistes le 5 avril le groupe Jeanne d'Arc a participé à un exercice de défense aérienne impliquant un avion de patrouille maritime P8 et deux chasseurs de la royale australienne Air Force en Guyane du 20 au 30 mars un déploiement dans le secteur du fleuve à Prouag donc de militaires et de gendarmes sur la commune de Régina dans l'est guyanais donc dans le cadre de l'opération Vuelta de lutte contre l'orpaillage illégal et lors de cette progression aux abords du fleuve plusieurs fouilles ont été menées qui ont permis de découvrir plusieurs caches et campements aboutissant à la saisie et destruction de 5 pirogues d'armes de munitions et d'une quantité importante de matériel et de carburant j'ai terminé pour le tour des opérations et je suis prêt à répondre à vos questions monsieur Julien c'est pas une question c'est une précision les roumains ont pris le relais en Lituanie c'est ça ? oui avec quel matériel du MiG-21 modernisé ou du F-16 ? F-16 F-16 exactement et il n'y a pas de rupture d'alerte quand on transfère la mission de polié du ciel F-16 roumain et une question d'audio peut-être mon colonel merci beaucoup merci à tous et bonne fin de journée au prochain point de presse ici même normalement la semaine prochaine pour parler du challenge notamment homme-machine de polié du ciel